Bonjour à tous, gentil dame et gentilhomme, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre, que votre entrée s'est bien passée pour ceux qui ont repris les activités et pour ceux qui s'étaient en vacances, que vous avez bien profité. Il y a des failles sur un projet, certainement des complications ou une issue que vous n'arrivez pas à trouver. Alors, si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, il vous suffit d'activer la cloche en bas des vidéos. Si vous voulez une consultation, vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas de me m'aimer par les liens en bas des vidéos. Je vous répondrai dès que possible. Et nous sommes là pour faire les horoscopes. Je suis là pour faire les horoscopes des taureaux pour ce mois d'octobre. Allez, je vais faire cinq cartes synthèses qui primera votre mois. Alors, ça peut être des personnes concernées aussi. On va voir ce qu'on vous donne pour vous. Et après, je continuerai avec l'oracle des miroirs. Puis, un peu l'oracle love pour la fin. Alors, attendez, je bascule juste ça. Voilà. Allez, pour vous, les taureaux. Eh bien, nous avons le maison et le foyer. J'ai sorti la même carte pour les bébés. Donc, peut-être c'est d'ordre familial plus ce mois d'octobre qui va pencher. Alors, pour la synthèse de votre mois, ça concerne votre foyer. On a un choix à faire. Rappelez-vous la faille que j'ai donnée, la carte qui est tombée. Peut-être que c'est un choix à faire sur une situation pour vous sortir de cet embarras. Parce que j'ai l'impression que c'est des choses compliquées qui sont là et vous ne savez pas comment vous en sortir. Après, on peut être amené à faire la fête, voire même aller à un mariage, un baptême, une cérémonie, peu importe. Un rassemblement à faire la fête. Un homme certainement y est concerné. Et je dirais que le psyché est un peu touché pour ce mois d'octobre qui arrive. Peut-être des pensées négatives aussi. Voilà. Santé. Je dirais peut-être que le moral est un petit peu bas pour ce mois d'octobre. Voilà pour les cartes de l'oracle G. Après, ça peut être un choix pour aller à cette réunion, cet événement, cette fête. Un choix à faire. Peut-être sur une cérémonie que vous voulez faire, enfin, une fête que vous voulez faire à la maison. Allez, maintenant, avec l'oracle des miroirs pour vous, les taureaux. Alors, on me parle d'hérédité, de problème familial. Ça peut être un héritage aussi, qui concerne de l'argent. On a une situation d'enfermement, ou une situation où vous vous sentez coincé. Où vous êtes un petit peu dépressif en ce moment. Pardon, c'est un repli sur soi. On a une réunion de famille à faire, certainement due à cet héritage. Vous, les taureaux. Après, on peut avoir une réunion concernant nos amours. Alors, l'amour et la famille, c'est les sentiments qu'on a envers sa famille, certainement. Après, si on tient avec la carte d'en haut, peut-être que c'est un petit peu... Votre mental est touché par rapport à votre couple. C'est une possibilité, avec la psychologie qu'on a à l'en haut, la pensée. Alors, problème d'héritage ou d'hérédité, où on se sent trahi. Le miroir magique est une carte quand même de protection. Elle annule les mauvaises cartes du tirage quand même. C'est une carte bénéfique pour vous. Donc, même si vous avez des problèmes, je pense que c'est quand même bénéfique. On va trouver un compromis. Si on a des problèmes, on va trouver un compromis, un terrain d'entente. Peut-être qu'on va faire des correspondances, des courriers, des coups de fil. Ça concerne une femme. Il y a un couple là concerné. Un homme et une femme. On vous dit que vous-même, vous avez au mois d'octobre un facteur de change avec vous. Mais je vois des situations en instabilité. Il y a des hauts et des bas. Même si vous avez la chance que c'est une belle période pour vous avec le miroir magique, il semblerait qu'il y a des choses qui sont instables. Alors, il y a un changement qui s'opère autour de vous concernant peut-être ces conflits familiales, peut-être des conflits, cette réunion familiale. Les choses avancent. Les choses avancent. On me dit qu'il vous falloir quand même du temps pour régler cette situation là où vous vous trouvez. Alors, ça peut concerner, comme je vous ai dit, un héritage de l'argent. Il y aura une réunion de fête. Mais je pense que vous êtes quand même un petit peu déprimé. Il y a un changement qui va s'opérer, mais il va falloir du temps. Même si on donne le mois d'octobre, on vous indique qu'il y aura des retards, des blocages. On nous redit qu'il y a des retards et des blocages. Sur cette situation là, elle ne va pas se régler. Même avec la réunion qu'on voit là, ça ne va pas régler les problèmes que vous avez. Alors, la clairvoyance, c'est pour y voir clair. Attention qu'il n'y a pas quelque chose qui vous revienne à la figure. Alors, peut-être que c'est une possibilité. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient vers vous. Mais ça peut être aussi des choses qu'on a pu faire et que ça nous retombe dessus, en quelque sorte. Attention à ce que vous faites, parce que ça peut vous retourner en arrière. C'est le retour en arrière pour moi aussi. Ça peut vous retomber dessus. Attention de ne pas se faire trop d'illusions, de ne pas trop vouloir de choses. Après, avec la clairvoyance, ça peut être, on vous amène des renseignements par le biais des rêves. Il va falloir quand même, je vais tourner un peu, vous ne voyez pas tout. Il va falloir quand même un petit peu analyser vos rêves. Parce que peut-être que dans les rêves, vous allez avoir des infos qu'il vous faut. Qui vont vous aider. Parce que peut-être qu'on vous donne des informations par le biais des rêves. Moi, on vous dit quand même, analysez, examinez la situation où vous vous trouvez. Attention de ne pas trop vous faire des illusions, de ne pas trop vouloir des choses aussi. Parce que, avec le retour en arrière, ce n'est pas forcément du bon qui pourrait vous arriver. Peut-être que ça ne va pas se passer comme vous voulez. Examinez bien votre situation où vous vous trouvez en ce moment. Alors, la projection, c'est analyser et regarder où on va. Qu'est-ce qu'il y a dû faire ? On va voir si on peut nous donner pourquoi. Il y a des sentiments, peut-être que vous avez des sentiments de culpabilité. Ou vous avez fait quelque chose, ou vous vous sentez coupable de quelque chose. Ou on vous montre du doigt, regardez. On vous montre du doigt. Vous serez peut-être soumis à des épreuves. On va finir la lignée. Il peut y avoir des projets qui se mettent en route. Alors, un bébé pour certains qui peuvent, qui ont l'âge. D'autres, ça va être des projets de construction. D'autres, ça va être, pourquoi pas, monter un magasin. On a des nouveaux projets naissants. Des nouveautés qui arrivent. Alors, avec le retour en arrière, et vos problèmes là, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est vouée, pardon, son bébé, à l'échec. Ça n'aboutira pas comme vous, vous le pensez, comme vous l'imaginez. Ça n'aboutira pas. Il va falloir faire un choix sur la situation auquel vous vous trouvez, ou la possibilité d'arranger vos problèmes. Un choix, une possibilité, une décision à prendre. Alors, on voit qu'il y a des enfants à côté. Alors, ça peut correspondre à une famille, avec des enfants, avec l'iridité, il y a des enfants au milieu. On va recouvrir la culpabilité. Et là, c'est l'accusation. On vous a montré du doigt, on vous accuse de quelque chose. Et la finalité. Nouveau départ. Peut-être que vous allez tourner la page à tout ça, après, et vous allez prendre un nouveau départ, un nouvel envole. Après, ça peut être la naissance qui est là, aussi. Voilà pour vous, les taureaux. Maintenant, du côté vraiment love, pour vous, les taureaux, en horoscope. Côté love, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2020. Allez, les couples, s'il vous plaît. Alors, pour certains couples, il y a un départ, un voyage, un mouvement. Peut-être que lors de ce voyage, vous allez être blessé. Alors, ça peut être blessé en amour, mais ça peut être des personnes, peut-être. Comme si vous vous déplacez, admettons, pour cette réunion, on va vous blesser. Il y a des choses qui vont vous blesser. Mais là, concernant le couple, on voyage, on risque d'être un petit peu... Il y a des choses qui ne vont pas plaire. Mais quand même, il y a l'élévation, donc c'est que passager. Je dirais qu'on va en tirer une quatrième quand même pour vous. Oui, c'est que passager. Il y a peut-être des petites embrouilles ce mois-ci au niveau de vos amours, les taureaux. Allez, pour les célibataires, on va y avoir de l'attirance avec quelqu'un. On a tourné la page, on a guéri notre cœur. D'où la blessure de ce cœur qui est là. Et là, on a guéri. On a guéri notre cœur. Et on garde espoir. Alors, pour les célibataires, je ne dirais pas que vous allez trouver quelqu'un ce mois-ci, mais quand même, vous avez travaillé sur votre situation amoureuse du passé. Il y a quand même une attirance qui va se faire. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Vous allez voir un homme, vous allez être attiré vers lui. D'accord ? Et on vous dit de garder espoir. Peut-être que ça ne va pas se faire durant le mois d'octobre, mais déjà, durant ce mois d'octobre, peut-être que vous allez finir de travailler sur votre guérison pour enfin tourner la page de vos situations amoureuses ou une situation amoureuse qui vous a blessé, posé problème. Peut-être que vous n'y croyez plus et que vous êtes en train de finir de travailler pour pouvoir attirer cet homme ou cette femme vers vous. Est-ce qu'il y aura vraiment une personne durant ce mois ? Non. À moins que cette personne ait déjà proche de vous à la maison, on me dit, un lieu, la maison, ça ne nous en dira pas plus. Après, c'est peut-être un truc chaleureux, une personne chaleureuse, la maison. donc voyez ce qui va se passer pour vous. Mais c'est bien d'avoir travaillé si c'est le cas pour pouvoir avoir et recevoir ce que vous devez recevoir en amour, la personne, le bon moment. Voilà pour vous, chers taureaux, je vous souhaite un bon mois d'octobre, portez-vous bien. À bientôt.